Vos femmes vont commencer par préparer les rognons. Elles enlèveront les parties blanchâtres afin de faire apparaître les nerfs qu'elles vont également devoir retirer. Pour les retirer, c'est très simple. Elles passeront la lame du couteau entre le nerf et le rognon et la feront glisser tout doucement pour le décoller. Elles devront ensuite détailler les rognons et les saisir dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile pendant environ 2 minutes. Les égoutter, puis les remettre à la poêle 4 à 5 minutes, pas plus, pour qu'ils soient bien rosés. Elles les égoutteront à nouveau. Facile ! Ça va le faire ! Pour la sauce bagnousse, vos femmes devront ciseler deux échalotes avant de les colorer dans une poêle avec du beurre. Elles les déglaceront ensuite avec le bagnousse, y ajouteront la moutarde violette, puis le fond de veau et laisseront réduire à feu doux. Lorsque la sauce sera bien nappante, elles ajouteront les rognons et les laisseront réchauffer dans la sauce. Pas de souci majeur là-dessus. On est bon ? On est bon. On est bon. On est bon. Pour la suite, salade rubar-partichaud. On enlève la queue, on enlève les grosses feuilles, ensuite on découpe la base des autres feuilles. On le tourne en fait. C'est le fait de dire qu'on va prendre l'artichaut dans la main et qu'il va tourner avec le couteau autour de nous pour enlever tout et ne conserver que le cœur de l'artichaut. Évidemment, on ne garde que les cœurs d'artichaut, du coup il faudra aussi retirer la barbe de l'artichaut. En n'oubliant pas de citronner pour éviter qu'il ne s'oxyde, et noircisse. Puis il faudra retirer les extrémités des tiges de rhubarbe. Les peler à l'aide d'un économe pour retirer les fils, puis les détailler en copeaux, ainsi que les cœurs d'artichaut. Pour finir, elles devront mélanger les copeaux d'artichaut et de rhubarbe et assaisonner avec du jus de citron, du sel, du poivre et de l'huile de noix. Du coup messieurs, au bout d'une heure, tout ce que je viens de vous expliquer devra ressembler à ça.